Avec une réponse. Dites-moi si ça vous intéresse, si ça vous plaît, dites-moi tout. Puisque quelque part, vous êtes là. Dites-moi si ça vous fait quelque chose. Exercice, à votre avis, qu'aurait dû faire M. Mitterrand pour être battu en 1981 ? Petit A. Lire à la télévision les principaux passages de son programme. B. Ne pas mettre une église dans le fond de ses affiches sur la force tranquille. C. Se montrer plus souvent en compagnie de Pierre Morrois. D. Menacer de couler le Rimbaud Warrior. E. Agresser M. Chirac lors d'un face-à-face télévisé. Voilà les questions. Et là, corrigé, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire, la réponse. C'est consternant. Et depuis longtemps. Ouais, mais moi, quand j'étais plus jeune, je prenais ces personnes pour des gens intelligents. Pour moi, depuis toujours, ce que j'ai compris de Mitterrand quand j'étais plus jeune, M. Mitterrand, c'est le seul qui savait lire. Donc c'est pour vous dire. Il aimait bien les vieux livres. C'est le seul qui sait lire. Bon, peut-être que j'ai repris le flambeau. Maintenant, c'est moi qui suis le seul qui sait lire. C'est pas possible. Bon, on est parti sur un livre qui fait rire. Enfin, quelque part. Voilà. L'éloge de la défaite en politique. Ils sont bien nourris. Ils ont même un coiffeur. Ils peuvent couper l'étif, vous voyez. À l'Assemblée nationale. Ils ont mis en avant une chef. Attendez, là, il y a du très très lourd. Il faut que je vous lise quand même quelques passages. On a encore quelques temps. Salutations Gilles et ceux que je n'ai pas vu. Alors là, vous voyez, c'est pas si vous voyez bien, de l'incurie. De l'incurie. Comment faire des promesses absurdes. Je vous montre ici. Comment faire des promesses absurdes. Parce que le dimanche, là, la fin des élections, là, le troisième tour, là, les législatives, il faut les voir sur des plateaux. Ils se pavanent, ils sont contents, ils se mettent sur la tranche. Et puis ils sont assez contents, même s'ils ne sont pas forcément au gouvernement. Mais ils sont contents quand ils ont toujours un poste. Poste de maire, poste de député, de responsable régional. Dans les sociétés contemporaines, la politique économique a pris une importance considérable. Soucieux d'être battu de façon irréversible, l'homme politique se doit de démontrer qu'il est incapable de gérer une économie moderne. La tâche est aisée pour qui se trouve dans l'opposition. Il lui suffit d'annoncer qu'une fois au pouvoir, il prendra des mesures contradictoires. Mesures dont la nocivité doit apparaître au premier coup d'œil, même à un esprit peu familier des subtilités de l'économie politique. Ainsi, les parties signataires du programme commun de la gauche annoncèrent-ils, en 1972, qu'il se proposait d'augmenter les salaires, d'assurer la stabilité des prix, de fonder une échelle mobile des salaires, traitements, pensions, retraites et allocations familiales sur un indice des prix établis avec l'accord des organisations syndicales, d'alléger les impôts, de revaloriser les prestations familiales, les retraites et les pensions, de diminuer la durée du travail avec maintien intégral du salaire, d'augmenter la durée des congés, de revaloriser les indemnités de chômage, d'augmenter les taux de remboursement de la Sécurité sociale, de construire 700 000 logements par an dont trois quarts de HLM, d'abaisser les tarifs des transports en commun, d'alléger la fiscalité pesant sur la population laborieuse. Quoique grossier, le procédé reste largement employé. Aujourd'hui, M. Chirac et le RPR se proposent à la fois d'augmenter massivement les crédits affectés à la Défense nationale, de colmater les déficits publics et de diminuer de façon significative le taux de l'impôt. Quand ils disent aujourd'hui, c'est en 1986, avec justement la droite qui est dans l'opposition. Il reste que l'opinion risque d'être peu sensible à des propositions si clairement orientées vers la défaite. le candidat devra s'efforcer de faire croire que ces propositions sont sérieuses et qu'il s'apprête à les mettre en œuvre. La technique de la contrepartie fictive est particulièrement efficace. Elle consiste à redoubler l'effet de promesses économiquement absurdes en les financement par des ressources imaginaires. Dans les chiffrages du programme commun établi en 1977, le Parti communiste avait gagé les dépenses nouvelles entraînées par la politique de la gauche par des économies à réaliser sur les gaspillages des monopoles. De même, la droite tire en 1986 des traites sur la confiance rétablie par le départ des socialistes.